Cet épisode final commence avec Jérémy, qui est amené dans sa prison, et partage la même cellule que Gaël. Ses collègues l'agressent, et Gaël leur dit que c'est un criminel, mais c'est un être humain, et ne mérite pas d'être torturé. Ils se moquent tous de lui, et continuent de battre Jérémy, qui est sans défense. Pendant ce temps, la police montre à Léona et Josépha les photos de Colomba, et Calixto qui sont morts torturés. Ils sont choqués, et Léona demande si Ramsès est lié à cela. Flore dit qu'ils n'ont aucune preuve, mais ils vont suivre les traces. Le soir, Léona dit à David qu'il a toujours été un vrai papa pour son fils, et lui a donné tellement de joie. Au même moment, Benjamin s'amuse avec Itzel. David se souvient de l'enfance de Benji, et de l'amour qu'il avait pour lui. Léona lui demande comment le remercier pour cela, et il répond qu'il a déjà le bonheur complet avec elle. La mère de David vient s'excuser auprès de Léona pour la façon dont elle l'a jugée. Léona répond que tout le monde mérite une seconde chance, et ils vont tous à table. De son côté, la petite Lily joue avec son père et sa mère, en étant très contente, et avec une perruque sur la tête. Anna Julia arrive avec Théodore, et ils disent qu'ils ont quelque chose à leur dire. Pendant ce temps, Jacinta s'amourache avec Mathias, elle le remercie pour son soutien en ce qui concerne ses études à l'université, et va demander de l'aide aux enfants pour l'ouverture de son restaurant. Ils passent à table, Léona reçoit un message, et leur dit en étant très enthousiaste, qu'on a trouvé un donneur pour l'opération de Benjamin. Ils sont tous très heureux. De l'autre côté, Josepha va voir son fils en prison, lui parle de la bonne marche des affaires avec l'aide de Léona, et le supplie de la laisser demander à son avocat de faire réduire sa peine d'emprisonnement. De son côté, Camilla s'amourache avec son amour Marco, et le remercie d'avoir été son soutien pendant tout ce temps. Au même moment, Léona est contente, car David veut ouvrir sa propre clinique pour aider plusieurs personnes. Il l'amène à un dîner romantique, et la demande en mariage. Elle dit que sans lui, elle n'aurait pas retrouvé ses enfants, et accepte. Puis, il s'embrasse. Le lendemain, elle va en prison dire à Gaël que Benji sera opéré demain, et il est très content. Il répond qu'il s'en sortira, et dit qu'elle lui apporte beaucoup de paix. Léona lui dit qu'elle a quelque chose à lui dire, et dit qu'elle va se marier avec David, il est malheureux, la félicite en disant qu'elle mérite le bonheur, dépose le téléphone, et retourne dans sa prison. Elle quitte également la prison. À l'hôpital, on enlève la bande sur l'œil de Benjamin, et il voit un peu flou. Ils sont très contents, et lui font des câlins. Après qu'il soit sorti de l'hôpital, il va voir Itzel, et lui dit qu'il avait hâte de toucher sa main, et la regarder dans les yeux. Elle le prend ensuite dans ses bras, et l'embrasse. De l'autre côté, Jacinta amène Lola à la maison, et ils sont contents de la voir. Elle fond en larmes, et s'excuse auprès de tout le monde. Elle remercie sa mère de ne l'avoir pas abandonnée, et sa mère lui dit qu'elle l'aime tellement. Au même moment, Léona et David s'amourachent. À Puerto Palma, Ramsès appelle Gaël à la prison à travers le téléphone d'un prisonnier, et lui demande de profiter de son passage pour l'autre monde. Il raccroche immédiatement le téléphone, le dit prisonnier veut poignarder Gaël, mais Jérémy l'alerte, et il se défend. Il réussit à battre celui qui voulait le tuer, et appelle le gardien. De son côté, Ramsès dit à ses hommes qu'il a de nouveaux clients, et demande à ses hommes d'arrêter toute la marchandise. Il ajoute que personne ne l'empêchera de construire son empire. De l'autre côté, Léona est dans sa robe de mariée. Elle pense à ses parents, et dit que c'est un nouveau départ. Elle reçoit un message, et regarde son téléphone. En prison, Gaël dit qu'il a encore le temps de dire à Léona qu'il l'aime, et dit qu'il doit arrêter ce mariage. David est également dans sa veste de mariée. Benji, Itzel et Anna Julia vont chercher Léona dans la voiture, et l'amènent à l'église. Anna Julia demande à David de prendre soin de sa mère, et il lui en fait promesse. Le prêtre célèbre le mariage, demande à David s'il veut prendre pour épouse Léona, et il dit que oui. Le prêtre demande ensuite à Léona si elle accepte d'épouser David, mais elle le regarde, Gaël arrive, mais David lui dit qu'il n'a rien à faire ici. Il dit à Léona qu'il devait la voir avant qu'elle ne se marie, mais David lui demande de se retirer, et de laisser leur mariage se poursuivre. Gaël répond qu'il s'en ira si Léona le veut, le prêtre continue, et pose encore la même question à Léona, et elle dit qu'elle n'accepte pas de l'épouser. La mère de David demande une explication, David dit à Léona qu'ils ont longtemps attendu ce moment, elle se souvient de la vidéo qu'elle a vue dans son téléphone où Columba est lui prévoyé de tout faire pour la séparer de Gaël, et dit qu'elle ne peut épouser un homme qui lui a encore menti. Elle ajoute que l'amour ne pourra jamais grandir entre eux, car il paraît qu'elle est un prix, et il est obsédé de l'avoir à tout prix. Il dit qu'il l'a fait par amour, et il était désespéré, elle refuse de l'épouser, et dit que le mariage est annulé. Tout le monde est choqué, et elle sort de la salle avec ses enfants. David blâme Gaël d'avoir empêché son mariage, il répond qu'il n'est pas comme lui, ajoute qu'il était au courant de son alliance avec Columba, et le frappe. Il suit ensuite Léona, les deux enfants font un câlin à leur père, et il dit à Léona qu'ils pourraient ensemble former une famille. Il la supplie de le laisser revenir vers elle, mais elle refuse également de se marier avec lui, et dit qu'elle a réalisé qu'elle n'a pas besoin d'être mariée pour être heureuse, car elle a ses jumeaux, et ils sont son amour invincible. Elle retire ensuite sa couronne, et son voile, et entre dans la voiture. Elle va à la plage avec ses enfants, et leur raconte comment elle y vendait les poissons. Elle ajoute que Ramsès est encore libre, et dit que sa mission de justice est inachevée. Elle va ensuite avec David, Gaël, et une troupe d'armée à la recherche de Ramsès. De son côté, Ramsès prépare ses clients. Gaël arrive seul, son père lui demande ce qu'il fait là, Gaël demande qu'il se bat homme à homme sans ses gardes de corps, et s'il gagne il le rejoint, et s'il perd, il abandonne tout. Puis, il ajoute qu'une seule personne survivra. Pendant ce temps, Léona et les autres escaladent discrètement sur le bateau. Au même moment, Ramsès se bat avec son fils, et sort son arme. David commence à affronter les hommes de Ramsès. Léona va ouvrir les cages, et libère toutes les prisonnières. Gaël demande à son père de tirer, la police arrive, et Gaël lui dit que c'est ainsi le bruit de sa chute. Il essaie de s'échapper, et tire une balle à son fils, il s'apprête à tirer une deuxième balle, mais Léona le tire dessus, et il s'enfuit. Elle court voir Gaël, mais il lui demande de pourchasser Ramsès, car il ne doit pas s'échapper. Elle le poursuit, tire une balle sur sa jambe. Il tombe, elle s'approche, lui dit qu'il a tué ses parents, ses sœurs, et l'a séparé de ses enfants. Elle lui rappelle en pleurant tout ce qu'il a fait, et veut tirer, mais ses enfants arrivent, et lui disent qu'elle ne peut pas faire ça, car elle n'est pas comme lui. Ramsès s'est amené à l'hôpital, et mis en isolement. Léona va le voir en état de décomposition, et dit que même les médecins ne savent pas ce qui lui arrive. Elle lui rappelle à quel point il a été méchant, dit qu'elle ne le déteste plus, maintenant, et s'en va. Il ne parvient pas à parler, et demande dans son cœur à ce qu'on l'aide à mourir. Peu de temps après, Léona invite David et Gaël à la plage, et leur dit au revoir pour son voyage. Elle dit qu'elle ne pouvait pas partir sans leur dire car ils ont une place spéciale dans son cœur. Elle dit à David qu'il est le plus grand complice que la vie lui ait donné, puis, elle lui fait un câlin. Elle dit à Gaël qu'il est son premier amour, et le père de ses enfants, il dit qu'elle a été très courageuse, et il forme maintenant une famille. Elle le remercie, et lui fait un câlin. Ses enfants arrivent en courant, et ils regardent leur tatouage. Ils s'arrêtent ensuite tous, et elle prend un bateau avec ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada